On sait tous que Ariel et Arafat ont eu des litiges. Selon les dits d'Ariel Chenet, il a décidé de quitter son mentor pour voler de ses propres ailes. Mais pour son mentor, il l'a laissé au moment où il avait le plus besoin de lui. Donc c'est un ingrat, un egoïste. C'est ainsi qu'une rivalité est née entre les deux et elle s'est suivie par la suite par des clashs. Salut à vous ma team de news, c'est Kelly Nadjé. Je vous souhaite la bienvenue dans News du jour. Alors aujourd'hui, on va échanger sur le nouveau single de Ariel Chenet, La colère du lion. Après la mort de feu Arafat, les chenons ont commencé à traiter Ariel Chenet de traître. Sans cela, ils lui ont même collé l'étiquette de Judas. C'est lui qui m'a le plus trahi de toute ma vie. Donc pour quelqu'un comme ça, moi je ne peux plus, je ne peux même plus le voir à côté de moi. Ils l'ont par la suite interdit de participer à ses funérailles et à tous les événements qui sont en rapport avec Arafat. Car Ariel a décidé de s'allier aux mauvaises personnes, c'est-à-dire aux ennemis de leur père. Mais Ariel n'a jamais fait profil bas. Il tenait à tout prix à vouloir renouer les liens entre lui et la chimie populaire. C'est ainsi qu'après près d'un an et après plusieurs refus, il décide enfin de faire surface avec un nouveau single intitulé La colère du lion qui crée une énorme polémique sur la toile. Je reviens d'une plaie, d'une blessure faite par les miens, c'est bien dommage. Ce titre est une série de confessions dans lesquelles Ariel passe aux aveux en montrant le visage des soi-disant amis de son défunt père. Selon les paroles de la chanson d'Ariel, l'ex-manager du Daeshikan, Yuyu Toa Rouge aurait pris de l'argent avec lui pour l'organisation du festival en hommage à Arafat qui a eu lieu le 26 janvier du côté de la BAE à Yopoubon. Mon vieux Yuyu Toa Rouge, tu te rappelles, tu m'avais appelé pour prendre un jeton avec moi pour le festival du Daeshikan, le 26 janvier passé. On m'a dit, t'as pas dit à quelqu'un, c'est normal, c'est l'an de Jidaou. Sans toutefois mentionner qu'Ariel avait participé à l'organisation, je crois que ça l'a pas plu. Mais content des propos d'Ariel Cheney, Yuyu Toa Rouge affirme qu'il a bel et bien reçu la somme de 150 000 francs de la part d'Ariel pour le festival en hommage à Arafat. Mais qui l'a eu du mal à faire accepter cette sorte à l'équipe de la Yorogang ? Il continue dans ses propos en mettant en garde Ariel de tout balancer sur la toile s'il persiste dans ses aveux. Arnaud Jaguar, quant à lui, était une hypocrite qui passait la majeure partie de son temps à s'aimer la haine, à mettre de l'huile sur le feu entre Arafat et Ariel Cheney. C'est Arnaud qui t'a séparé de ton vie, c'est Arnaud qui a montré la tête de DJ, c'est Arnaud qui disait que tu étais hypocrite quand tu t'es mis à gérer devant la Chine. Après la mort du Dai Shikan, ses amis sont allés piller son studio, voler ses matériels de travail, casser son téléphone et ils passaient le temps à dénigrer Arafat en sa présence. Ils ont cassé le studio de mon vieux, ils bombaient ses appareils, ils ont aussi cassé son coffre fort. Pourquoi ? Ils ont détruit son téléphone juste après sa mort, pour ne pas qu'on tombe sur leur dernier message, parce qu'il lui avait fait du sale trois jours avant son départ. En résumé, ce que Ariel Cheney veut dire qu'il n'a pas dit, c'est qu'il n'était pas le seul Judas dans cette histoire, mais que la Yoro Gang regorge en son sein des Judas. On est bien d'accord ? La réaction de la Chine face aux aveux de Cheney, une majorité trouve qu'il n'est plus inspiré, il ne sait plus quoi faire pour se distraire, ou que l'esprit du Yoro le tourmente et qu'il passe à autre chose, vu qu'eux-là, ils ont tous migré vers le Zougou. Cette affaire d'Arafat là, c'est comme une fille mendoou, il y a trop de suspense et de ralentis. Mais moi je persévère, je me dis qu'un jour, on saura la vérité sur les causes de sa mort. Laissez votre avis en commentaire, n'oubliez surtout pas de partager la vidéo, likez, et je vous dis à très bientôt pour un nouveau news du jour. Much Love